Bonjour la VED, bienvenue sur... Probablement pas, mais on arrive sur la fin. De l'affaire autour du cirque Hulaire et du meurtre de M. Loyal, bien sûr. Mais un super commentaire en dessous. On est parti, les amis. A tout de suite. 30 décembre, 9h41, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 5. Bonjour Max. Oh oui, bonjour mes chatons. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette aujourd'hui. Je suis toujours comme ça avant un spectacle. Je me prépare. Coucou. Ah oui, coucou. Ne sois pas nerveux Maxi. Tiens, prends un verre de lait. Malik. Tu es fabuleuse ma petite puce, ma petite princesse. Tu es venue me voir sur scène. Bien sûr. Frise m'a dit que je devrais venir voir ça. Frise a dit ça ? Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Tu finis le spectacle en relâme, non ? Euh... T'es con, non ? Ce n'est pas un spectacle comme les autres. N'est-ce pas mes chatons ? Hein ? Je ne pense pas que ma petite puce soit vraiment au courant. Ouais, elle n'a pas l'air de se rendre compte de ce qui se passe. Bon, Max, le rideau va bientôt se lever. On se voit plus tard. Pour une fois, je vais être parmi les spectateurs. Fabuleux ! J'espère que tu vas te régaler. Bon courage, Max. C'est toi le meilleur. Monique a l'air différente. Tu me trouves pas, Nick ? Eh, bonjour à tous ! Oh, yé ! Les contorsions juridiques sur le paradoxe du droit souplesse oblige ! Frisées. Un très bon jour à vous, patron ! Euh... Très bonjour. À la bonne heure ! Mieux vaut attaquer la journée avec dynamisme qu'à la dynamite ! L'avenir appartient à celui qui se lève tout et qui prend soin de ses os ! Ah 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 ! Ah 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 ! Max, je t'ai apporté un cadeau. Un verre de lait. Oh, merci ! T'es right ! Comment il va aujourd'hui ? J'ai le pressentiment qu'aujourd'hui, je vais devoir affronter le vrai assassin. Accro, vous voulez dire ? Hein ? Vous pensez que c'est lui le coupable ? Soyez vigilant. Il a l'habitude que sa vie ne tienne qu'à un fil, littéralement. Il a du courage en réserve. Pour ce qui est de marcher sur la corde raide, je ne crains personne. Il faut que je le déséquilibre sans finir dans le filet. Qu'est-ce que tu vas faire alors, Nick ? Il va falloir trouver autre chose que la guerre psychologique habituelle. Aujourd'hui, nous devrons nous baser sur les preuves pour lui faire avouer la vérité. Tu as raison, mais ça va être dur. Je voulais que Monique voie la séance d'aujourd'hui. C'est important pour elle. Elle sera bien obligée d'accepter la réalité quant au sort de son père. Vous êtes sûre que c'est une bonne idée qu'elle soit au tribunal ? Oui. C'est précisément pour ça que je lui ai demandé de m'accompagner. Je ne comprends pas ce que... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Et pourtant, le clown, c'est le seul étrangement qui est un peu... un peu lucide. Peut-être avec Accro, mais bon. Merci, Aworate, pour les deux mois de sub. Il faut qu'elle sache que les gens qui meurent ne deviennent pas des étoiles. Je suis peut-être vieux jeu, mais je ne crois pas à ses comptes de fées. Let's go, bro ! Ok, alors... Attends. Hop. Je prépare un truc. 30 décembre... Euh... 32... Attends. 30 décembre, 10h, Tribunal Fédéral Saint-L'Oniens, numéro 2. Order ! La séance est ouverte, dans le cadre du procès de Maximilien Galactica. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. En ce cas, Mademoiselle Von Karma, veuillez présenter l'affaire telle que vous l'interprétez. L'accusation voudrait proposer une nouvelle théorie du déroulement des événements. Où voulez-vous en venir ? Nous avons un nouveau témoin. Enfin, un nouveau témoin oculaire, devrais-je dire. Quelqu'un qui a vu Maximilien Galactica s'envoler du lieu du crime. Order ? Order ? J'avoue que je m'attendais à ce que... que je m'attendais à ce qu'une chose comme ça se produisse. L'accusation est maintenant en mesure d'expliquer comment l'accusé a réussi à s'envoler. Et nous allons vous présenter cette théorie. En fait, mon inspecteur a passé une nuit blanche à organiser une reconstitution. Pauvre detective. Madame, pauvre detective. Order ? Très bien. Je vous prie d'appeler votre témoin à la barre. Au boulot. Au boulot. L'heure est venue de braver la corde raide de la justice. Veuillez décliner vos noms et professions. Oh, les gloches. Mais tout le monde m'appelle accro. Je travaille comme acrobate au grand circulaire. Où trouviez-vous le soir du crime ? Ce soir-là, j'étais dans ma loge. Sur la carte, vous pourrez voir que la loge du témoin est près du lieu du crime. Ah, non, c'était... c'était... Ma loge est au troisième étage. Le crime s'est déroulé juste sous ma fenêtre. Le soir... le soir du meurtre, le témoin a observé quelque chose de très étonnant. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu ? Ok. Alors. Merci à Avro-Raté pour les deux mois de sub. Merci beaucoup. C'était peu après 22h et je me reposais sur mon lit. C'est à ce moment-là que j'ai entendu comme un gros bruit qui venait de l'extérieur. Et juste après, j'ai vu quelqu'un qui volait juste devant ma fenêtre. C'était Max Galactica. Je ne l'ai vu que de dos, mais on aurait vraiment dit Max. Ah, mais il ne l'a vu que de dos. Pour tout vous dire, j'ai d'abord pensé que j'avais rêvé. Ouais. Le témoignage de ce témoin corrobore celui du clown. Dans ce cas, l'accusation n'a que très peu à ajouter. La seule chose qui nous reste à expliquer, c'est la façon dont l'accusé a disparu. Avant d'en arriver là, permettez-moi de contre-interroger le témoin. Le choix idiotique d'un idiot qui aime sentir l'idiotie idiote d'un pauvre idiot. Un homme digne de ce nom de se reconnaître le bon moment, monsieur Phoenix Wright. Un peu comme votre ami, Benjamin Hunter, savait le faire. Monsieur Wright, voyez-vous une faille dans le témoignage du témoin ? Permettez-moi de répéter les paroles de Mademoiselle Von Karma pendant la séance d'hier. Impossible, tout bonnement impossible. C'est bon, je vous prie de procéder à votre compte interrogatoire. Ok. Ok, ok, ok. Euh, bah vas-y. T'es l'opposé ! Vous avez dit que vous vous reposiez sur votre lit. Il n'est donc pas normal de supposer que vous aviez éteint la lumière, non ? Ah, c'est exact. Mais l'éclairage de sécurité autour du foyer fonctionne toute la nuit. Les lumières sont tellement fortes qu'elles m'empêchent parfois de dormir. Ah merde, j'sais pas la bonne voie. Ah si. En ce cas, n'auriez-vous pas dû tirer les rideaux ? Je suis très con, vous savez. Je n'y avais jamais pensé. Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à acheter des rideaux. Je suis heureux de constater mon utilité lors de ces séances. Oh ! Le témoin va poursuivre sa déposition. Bruit qu'il y a de l'extérieur. Votre loge est au troisième, n'est-ce pas ? Oui. Et vous étiez allongé sur votre lit. C'est exact. Et pourtant, vous avez quand même entendu un bruit venant du dehors. Absolument. Je n'entiendrai rien en le mettant au pied du mur. Mais il s'est peut-être contredit. Il s'est contredit. Vas-y. Le témoin s'est clairement contredit en faisant sa déclaration. Si vous pensez qu'il y a une contradiction, alors prouvez-le. Elle a raison. Où sont vos preuves ? Avez-vous des preuves pour justifier votre intervention. Il ne pouvait pas se lever de son lit. Non. Il est dans un fauteuil. Il ne pouvait pas se... Non, non, je ne sais pas. L'expositoire pour les 4 mois de sub. C'est des voix de synthèse où Antoine se pète vraiment la voix. Non, c'est des comédiens. C'est des comédiens. On est plusieurs dans la pièce. J'active le micro à chaque fois. J'active à chaque fois. Ah, je n'ai pas de preuves. Putain, je n'ai pas regardé le... Du coup, je n'ai pas la dernière preuve. Merde. Du coup, je ne me souviens plus exactement de sa déclaration. C'est ça le problème. Il s'est contredit, mais quand il a dit quoi ? Bon, attends. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui. Vous ne comprenez donc pas, monsieur Phoenix Wright. Et voulez-vous dire ? Cette fois, vous n'allez pas vous en sortir à vos trucs de bluff habituels. Votre client semble tout prêt à s'envoler une fois encore, mais cette fois en direction de la prison. Vous bluffiez ? Je ne t'enlèrerai plus que l'on se moque de cette cour. Aïe. Témoin ? Oui, et vous nous rappelez votre déposition, je vous prie. Mais certainement. Ok. Bon, on continue d'interroger là-dessus. À l'enfin ! Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien d'un être humain ? Il aurait pu s'agir d'un mannequin ou d'une grosse figurine d'action ? Un mannequin, je ne pense pas, mais une figurine d'action, c'est plausible. Eh oui, ils ont fabriqué un truc. Et en haut, ils ont mis le buste. Ils ont mis le buste. En fait, ils ont peut-être même carrément fait tomber le truc sur le gars. Il en est mort. Et ensuite, ils l'ont tracté vers le haut. Impossible. Vous ne vous sentez pas obligé de faire plaisir à la défense. Vous êtes ici pour dire la vérité, rien que la vérité. Dès ce que vous avez vu. Je suis persuadé que c'était une personne en chair et en os. Ensuite, je n'ai fait que renforcer son témoignage. Je me demande si la déclaration d'accro correspond au fait. Si la déclaration tient debout ? Rien à votre honneur. Mais vous y allez, mollo. Au moins, jusqu'à ce que j'ai trouvé une contradiction. Du coup, je peux le contrôler sur pas mal de trucs, en fait. C'était Max et Actica. Je n'ai vu que deux, mais on aurait vraiment dit Max. La lumière de votre loge était éteinte, non ? C'est exact. Après tout, je m'apprêtais à me coucher. Et sans lumière, vous avez quand même vu un être humain voler près de votre fenêtre. L'éclairage extérieur était allumé. Honnêtement, la lumière était assez forte pour que je puisse voir une silhouette dehors. Je n'ai vu la personne que de dos, donc je n'ai pas pu voir les roses sur sa poitrine. Et quels autres symboles avez-vous vu ? J'ai vu très clairement le haut de forme, ainsi que la cape qu'il drapait. Je suis convaincu que la personne que j'ai aperçue était Max Galactica. Plus j'insiste, moins j'obtiens le résultat. Attends, deux secondes. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Pour tout vous dire, j'ai d'abord pensé que j'avais rêvé. Et quand vous vous êtes-vous rendu compte que vous n'aviez pas rêvé ? Cela n'a aucune importance. Je soupçonne l'accusation d'avoir forcé la mémoire du témoin. Demandons ce qu'il en est au témoin. Oh ! Objection. Non, pas celle-là. La cour doit forcément mentir. Évidemment. La difficulté consiste à le prouver à la cour. Eh bien, c'est le moment de mettre le pied au plan chénique. Donc j'ai tout. J'ai tout. C'est Orlem pour les dix mois de sub. Merci beaucoup. Alors, relisons tout. À 22h, juste à peu près après 22h, je m'en reposais sur mon lit. Là, j'ai entendu comme un gros bruit qui vient de l'extérieur. Parce que après, j'ai vu quelqu'un qui volait juste devant ma fenêtre. C'est Max Electica, je l'ai vu de dos, mais on aurait vraiment dit Max. Alors, déjà, je vais save, bien sûr. Et on va passer en Emot Only. Je suis navré le chat. À toute. Emot Only. Hop. Est-ce que je présente le buste dès maintenant ? Parce que je suis quasi sûr de cette histoire de cérémonie, de buste. Pour moi, c'est ça l'arme du crime. L'arme du crime, c'est ça. Parce que clairement, tu peux mettre la cape. Le chapeau est déjà dessus. Tu laisses le chapeau en bas pour faire croire que c'était lui vraiment, quoi. Vas-y, je vais présenter ça au cas où. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour dire ça, je pense. J'avais vraiment pensé que j'avais rêvé. Pour me reposer sur mon lit. Le crime a bien eu lieu. Oui, oui. Le crime a eu lieu là. C'est tout ce qui brille. OK. Le lion. Bon, c'est pas ça. 22h15. Coup violent asséné. C'est un peu après 22h. Oui, ben 22h15, ça marche. C'est un peu après 22h. Après, c'est pas 22h précise. Mais bon. Putain, je vois pas du tout ce que ça peut être. C'est Tchirichi pour les 5 noirs. Merci beaucoup. Quelle preuve je peux avoir. Il a eu un gros bruit qui venait de l'extérieur. Juste après, j'ai eu quelqu'un qui volait juste devant ma fenêtre. Je n'aurai vraiment dit max. Putain, c'est compliqué là, celui-là. Tout à l'heure, j'ai pas galéré. Mais là... Juste après, j'ai vu quelqu'un qui volait juste devant ma fenêtre. Ah. Qu'est-ce que ça peut être, les amis? Un gros bruit qui venait de l'extérieur. Mais je... En fait, qu'est-ce que je peux avoir comme preuve, en fait? Je sais pas du tout quoi faire. Alors, il dit peut-être un peu après 22h. C'est peut-être juste parce que c'est 22h15 qu'ils veulent que je dise. Mais non. Vraiment, c'est pareil. C'est de la bite. C'est de la bite, bien sûr. Quelle preuve je pourrais avoir en rapport avec ça? Bon, ça non, ça non. Ça, peut-être. Même si j'ai du mal à voir. Alors, quoi, ça pourrait contredire ce qu'il disait. Après, la visibilité était un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Il neigeait. Mais bon. Il y avait beaucoup de vent. Il y avait énormément de vent. Il y avait énormément de vent. Et il neigeait. La fabulosité de Max trouvée sur le lieu du crime. Ouais. J'ai du mal à voir. Mais attends. Après, si c'était vraiment Max, pourquoi le chapeau est resté en bas dans ce cas-là? Je peux essayer, mais je pense pas que ça va marcher. Non. Pour moi, le chapeau qu'ils voient, c'est celui du buste. Je reste vraiment sur mon idée de buste, là. Je reste vraiment sur mon idée de buste. Je reste vraiment sur mon idée de buste. Ah, le chapeau marche pas. Ah, mais peut-être pas que j'interroge là-dessus. Attends. Si je l'attaque là-dessus et que là, je propose le chapeau juste après, là. Oui, c'est ça. Le chapeau était resté en bas. Par contre, les gens qui mettent les mots de chapeau dans le chat, vous êtes banned d'eff. Je suis désolé, les gars. Si je mets pas de backseat ni de spoil dans le chat, clairement, c'est pas pour que vous me mettiez les mots de chapeau quand je suis en émotony, en fait. Bon, soit très clair. Vous avez vu exactement la même chose que Freezer le soir-là, vous le confirmez. Que voulez-vous dire ? Le haut de forme. Quoi, le haut de forme ? Max l'avait sur la tête quand il est passé devant ma fenêtre. En ce cas, vous auriez dû regarder un peu plus bas de votre fenêtre ce soir-là. Dans l'état où je suis, cela me paraît bien difficile. Regardez par la fenêtre, c'est déjà un exploit pour moi. Dommage, vous auriez remarqué le haut de forme trouvé sur les lieux. Vous voulez parler du haut de forme de Monsieur Loyal, c'est ça ? J'ai bien peur que non. Sous tous les angles, c'est le haut de forme de Max. Monsieur Wright, voulez-vous en venir ? Max possède-t-il deux hauts de forme ? Non. Ce chapeau est un modèle exclusif fait main pour Maximilien Galactica. Ce qui prouve, Accro, que vous avez menti à la barre. Order ! Comme d'habitude, il y en a un qui a parlé trop vite et sans réfléchir. Je vais retirer les motonnes lits du chat. Ça va, Nick ? Je me suis engagé et maintenant, il faut donner des preuves. Alors, Monsieur Wright, pourquoi ce témoin irait-il jusqu'au faux témoignage aujourd'hui ? Pour moi, il n'y a aucun étroit. En fait, il a vraiment vu ça. C'est juste que c'était le but, c'est toi. Accro rêvé, il en veut un Max. Accro est le vrai coupable. Trop tôt pour dire ça. Je n'ai aucune preuve de ça. Il en veut un Max. Et pourquoi il en veut un Max ? Euh, attends. Pourquoi est-ce que Accro, on voudrait un Max ? Parce qu'il a mis du poivre sur l'écharpe. Mais oui, pas du tout. Euh... Ah mais si ! C'est lui qui a mis ça. Ah je... Oui mais sauf que Max n'a pas de rapport avec ça. Bon vas-y, je tente ça. Votre honneur. Cette fois, la défense accuse le témoin lui-même à l'accusacro. Cette fois ? À l'accusacro ? Mais bon sang, de quoi l'accusez-vous ? Mais enfin, du meurtre de monsieur Loïculaire, bien entendu. Oh ! Monsieur Loïc ! Vous allez bien ? Très bien, votre honneur, et vous ? Vous savez que ce séjour au cirque vous aura fait un bien fou. Vous savez vraiment captiver l'attention de vos spectateurs maintenant, corps et âme. Votre honneur, ne vous laissez pas berner par ces astuces cousues de fil blanc. C'est le plus vieux truc au monde. Quelques miroirs, de la fumée, et le tour est joué. Ah oui ? Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à demander au témoin. Un témoin qui, d'ailleurs, est si calme que cela en est presque effrayant. C'est vrai qu'il a l'air plutôt calme et posé. Monsieur Colibri me casse les couilles. Monsieur Loïc, bénérez-vous répondre aux accusations de la défense ? Je ne suis pas obligé de dire quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Tout de vous dire ! J'aimerais que tout le monde me regarde avec attention. Je ne peux pas me lever tout seul et sûrement pas quitter le foyer sans aide. Oh, c'est vrai ! Je comprends que M. Wright essaie désespérément d'aider son client. Mais de m'accuser, moi, de meurtre. Vous voyez, n'importe qui avec un peu de bon sens peut voir que c'est ridicule. Elle a raison ! Comment est-ce que ça prend l'un handicapé sans défense ? Elle est certaine à rire ! Vous n'entendez ça, M. Phoenix Wright ? Voilà comment on s'assure du soutien des spectateurs en délire. Euh... Bon, je pense que nous avons assez ri. J'ai en ma possession un certificat médical affirmant qu'un croc ne peut se tenir debout. La défense désire-t-elle contester ce document ? J'entends d'ici la défense que... Un croc avait un complice ! En dites-vous, M. Wright ? Un croc avait-il un complice ? Bien sûr que oui. Un croc n'aurait pas pu commettre le meurtre dont il est question aujourd'hui. Il est donc tout à fait normal d'envisager la participation éventuelle d'un complice. Hum, je vois. J'aime pas ça, je sens que ça va mal finir. Ouais, je sais pas dans quoi je m'aventure, là. Ne me dites pas que vous comptiez vous en tirer aussi facilement. Quoi ? Peut-être que vous n'avez pas entendu ce bruit trop sourd, peut-être. Le bruit de la trappe qui s'ouvre quand on tombe dans son propre piège. M. Wright ? Apparemment, accuser Accro ne vous suffit pas. Vous vous en prenez à d'autres. Si vous ne pouvez pas prouver qu'Accro avait un complice, vous allez souffrir. Je comprends votre honneur. Bon, poursuivons. Et qui, par hasard, aurait servi de complice à Accro ? Ah... 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 Dictective, inspecteur du coin chargé des premières phases de l'enquête. Probablement lui-même. Bah, je pense en vrai que c'est Mike. Vous plaisantez ? Ah non, ça sent le roussi. Ne me dites pas que vous comptiez vous en tirer aussi facilement. Quoi ? Ah non, c'est la même chose. Ah, les preuves comptent à la complicité de cette personne dans cette affaire. Mais non, je sais qui c'est. Mais oui ! Mais c'est le putain de singe ! C'est le putain de singe, bro ! Bon, j'ai pas d'autres preuves, du coup... Non, j'en ai pas, j'en ai pas, monsieur le juge. Bah, du coup, je vais perdre des points, parce que j'ai pas safe comme un connard, monsieur le juge. Mais non, euh... J'en ai pas, mais bon... Le poivre, monsieur le juge. Oh, c'est de l'habitant, bien sûr. Pas très moins qu'un, toi, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais, Nick ? Prenez-vous, monsieur Wright, à quoi habiter l'incomplice ? Je vais save, bien sûr ! Je vais save ! Pour moi, c'est le singe. Bien sûr que oui. Tac, tac. On va tenter le singe. Vous plaisantez ! Ah non, c'est pas ça. Ça sent le roussi. Oui. Oh non, mais c'est de la bite ! Il a pas de complice, en fait, c'est ça ? Il a tout fait tout seul ! Le poivre ! Non, 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 j'en ai aucune idée. Je sais pas. Allez. Est-ce qu'il avait un complice ? Non. Allez. Ok, alors, nous y voilà. Nous allons reprendre le nom de son complice. Nous allons reprendre le nom de son complice. Pas encore, Mademoiselle Van Karma. Quoi ? Je ne vais pas vous laisser m'entourlouper cette fois. Quels sont donc ces balis verts, monsieur Wright ? Il n'avait aucun complice. Accroi, prémédité, commis ce meurtre tout seul. Mais bon, à quoi voulez-vous en venir ? Tu sais vraiment garder tout le monde en haleine, Nick. Ouais, maintenant, il me reste à prouver que l'édifice tient debout. Et pour ça, je dois montrer comment Accro a tué l'oéculaire. Tu crois pouvoir y arriver, Nick ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Si j'arrête d'attaquer, je suis foutu. Génial. Allez, on t'écoute. Monsieur Phoenix Wright. Si ce témoin est l'assassin, sa déposition n'est donc qu'un tissu de mensonge. Monsieur Wright, je vous prie de m'éclairer sur une petite chose. Au moment du meurtre, où était donc monsieur Loche ? Je pense qu'il était effectivement bien là, mais qu'il élitreillait le truc et il treuillait. Je pense qu'il était là. C'est évident, il n'a jamais quitté cet endroit. Vous parlez de la loge d'Accro ? Simple, non ? Accro ne pouvait pas quitter le foyer seul. Il ne peut y avoir qu'une seule explication valable. Accro n'a pas quitté sa loge pour tuer monsieur Loyal. Quoi ? Mais vous êtes fous ? Oh oui. Comme dites-vous, monsieur Loche ? Mes couilles. Une théorie intéressante. Mais encore ? Intéressante, car elle est absolument impossible. Order, monsieur Wright ? Oui, votre honneur. Comme nous le dit le témoin, votre suggestion est impossible. Croissez dans un fauteuil, il va plus se rendre sur les lieux ni tuer la victime. C'est pas faux. Une fois de plus, on dirait que vous avez perdu la mémoire, monsieur Phoenix Wright. Un témoin a bien vu l'accusé sur les lieux du crime. C'est vrai. Frise a bien dit qu'il a vu Max, n'est-ce pas ? Enfin Maya, les humains ne volent pas. Mais permettez-vous de vous poser une question, monsieur Wright ? Laquelle ? Je comprends certains éléments de votre logique, cependant. A votre avis, comment ai-je tué monsieur Loyal ? Je ne pouvais pas porter le costume de meuf, puisque je t'ai cloué dans ma loge. Comment s'y est-il pris ? C'est ce que je vais devoir déterminer. Attention Nick, si tu te plantes. Elle a raison, je ne peux pas me permettre de me gourer, il va falloir réfléchir. Évidemment. Je suis sûr qu'à quoi a tué monsieur Loyal ? Et qu'il l'a tué sans quitter sa loge, j'en suis certain. Alors monsieur Wright, dites-nous comment monsieur Lodge a commis ce meurtre. Je vais vous présenter les preuves. Avec quelle âme monsieur Lodge a-t-il tué l'Oiculaire ? Allez, je prends ma théorie. Qu'est-ce que c'est que ça, une photo ? On ne peut rien vous cacher, mais regardez l'objet qui figure sur la photo. Eh oui, j'avais raison, bordel de merde. Le buste ? Sa taille est respectable et comme il est grand d'un nature, il est très très lourd. Lourd ? Lourd ! Assez lourd pour tuer sans faille. Surtout si on le lâche d'une fenêtre située au troisième étage d'un bâtiment. Vous vouliez savoir comment accroît tuer monsieur Loyal ? Voilà, l'association et de la gravité et du buste de Maximilien Galactica ont fait l'affaire. En deux, en deux, en deux, en deux ! Donc d'après vous, le buste est tombé sur la tête de monsieur Loyal. Un meurtre tout simple, en somme. Un crime facile à commettre, même assis dans un fauteuil roulant. Comment aurait-il pu transporter une chose aussi lourde en fauteuil roulant ? N'oublions pas la vocation d'accro, l'acrobate ! Il a le torse suffisamment développé pour porter un objet comme ce buste ! Bonjour, monsieur Loyal. Qu'avez-vous à répondre aux accusations de la défense ? Eh bien... Accro n'arrive pas à trouver ses mots. C'est normal, il sait que je ne suis pas loin de la vérité. Alors, mon cher accro, impossible de se défiler cette fois-ci. Oui ! Si j'étais fou, monsieur Phoenix Wright, je ferais attention à ce que je dis. Quoi ? Votre honneur, les capacités physiques du témoin sont cruciales dans ce procès. J'exige qu'il soit autorisé à témoigner. Un témoignage, dites-vous ? Vain de karma ! Elle se sert de cette notion de témoignage pour gagner du temps. Un tel témoignage serait tout à fait superflu. La défense a proposé sa version des faits. L'accusation a le droit de répondre. Order ! L'objection de la défense est refusée. Si seulement il pouvait penser comme moi de temps en temps... Monsieur Loche, désolé, mais vous devrez témoigner à propos de votre condition physique. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir témoigner, nous demanderons à un expert. Cela ne pose aucun problème aux témoins. Cependant, il mérite le respect de la cour. Merci. Ah, cette femme ne recule devant rien pour obtenir gain de cause. Je suppose que je suis capable de soulever un objet de la taille du buste. Étant acrobate, j'ai eu la partie supérieure du corps bien développée. Cependant, je n'aurais pas pu soulever le buste tout en regardant par la fenêtre. Jamais je n'aurais eu la force dans la partie inférieure de mon corps. J'aurais donc été incapable de repérer la position de Monsieur Loyal. Donc, j'aurais été dans la capacité de lui faire tomber le buste dessus. En ce qui me concerne, ce témoignage ne fait qu'aucun doute. Il n'aurait pas pu soulever le buste tout en regardant par la fenêtre. Il aurait été incapable de repérer la position de Monsieur Loyal. Il aurait pu se blesser très gravement au moindre faux mouvement. Voilà ce que je t'en pense. Et vous, Monsieur Wright ? J'aimerais quand même procéder au contre-interrogatoire du témoin. La défense essaie de gagner du temps. C'est une honte, vraiment. Ah, surtout ne pas s'énerver. Restez concentrés. Ok, capacité physique d'accro. Bon, on va contre-interroger. Pour tirer les mottes de lits en attendant. Le spoil n'est pas, bien sûr. Ok. Vous êtes-il déjà arrivé de soulever ce buste ? Non, je ne l'ai jamais soulevé de mes propres mains. Mais il faudra que j'essaie, car si Monet peut le faire, je devrais y arriver après tout. Ah ! Mais ça change tout, cette histoire ! Monet ? Studio de singe a déjà soulevé le buste de masques, ça ? Euh... Veuillez poursuivre votre témoignage, Monsieur Loche. C'était encore bâche, j'ai la partie sphère du corps bien développée. Quels exercices faites-vous pour rester en forme ? Pour être honnête, je ne m'entraîne plus. Je ne me vois pas refaire du trapèze ou de la corde raide. Vraiment. Et pourtant, je ne pense pas que vous feriez le poids si nous faisions une course. Vous ne feriez pas non plus le poids contre moi, Monsieur Félix Wright. Moi aussi, je suis sûre que je pourrais aller plus vite que toi. Eh, doucement, tout le monde a l'air de s'en prendre à moi d'un seul coup. On pourrait dire que je suis plus fort qu'un ours de taille moyenne. Et pourquoi ? Parce que, si j'avais fait une chose pareille, je serais passé par-dessus la fenêtre. Je n'ai récupéré que très peu de sensations dans les jambes. Euh... Donc vous n'auriez pas pu lancer le buste par la fenêtre ? À votre avis, dans combien de temps serez-vous rétabli ? Ah, souvenez-vous que les nerfs ont été gravement endommagés. En ce moment, je suis en intense rééducation. Mais je ne suis pas prêt de retrouver mes capacités à 100%. Laissez-moi vous rappeler un point très important. Le témoin n'aurait pas pu voir la scène du crime tout en portant ce buste. Ah, le singe, bien sûr. J'aurais donc été incapable de repérer la position de M. Loyal. Impossible, dites-vous, mais pourquoi ? Je vais vous expliquer. Vous savez que je n'aurais pas pu voir le lieu du crime tout en portant le buste. Donc j'aurais été incapable de savoir où la tête de M. Loyal se trouvait. À vrai dire, je dois vous l'accorder. Eh, Nick ? Hein ? Et si tu inversais sa façon de penser ? Sa façon de penser dans le style ? S'il savait où se trouvait la tête de M. Loyal, il aurait pu lâcher le buste. C'est pas bête, ça. Seulement, j'arrivais à le prouver. Bah, le singe lui a dit. Car Crowe savait où se trouvait la tête de M. Loyal sans regarder en bas. Le singe lui a dit, lui a communiqué, lui a montré. Le singe lui montrait du doigt. Je pense que l'explication que je vous ai donnée est suffisante. Bonjour, je suis Lé. Je vois que j'ai une capacité de lui faire tomber le buste dessus. S'il vous avait suffi de le lâcher, vous auriez pu le faire, non ? Si je n'avais eu qu'à lâcher le buste, alors là, vous avez raison, j'aurais pu le faire. Cependant, il m'aurait été impossible d'atteindre mon but du premier coup. En ce cas, votre théorie tombe à l'eau, n'est-ce pas, M. Wright ? La Crowe est assez costaud pour soulever le buste. Il faut qu'on trouve comment il aurait pu viser la tête de M. Loyal. Je me demande s'il n'a pas utilisé une sorte d'outil pour viser M. Loyal. Je suis sur la bonne voie, Nick. Montre-leur ce que tu peux faire. Je vais trouver quelque chose qui correspond bien à l'affaire. Je ne me souviens pas d'avoir trouvé le moindre outil. Mais bon, peut-être qu'on nous a vraiment manqué quelque chose. Probablement le singe, encore une fois. Je vais le save. Merci, mais l'usine pour les 10 mois de sobe. Merci beaucoup. Ah, les oiseaux, bien sûr. Les oiseaux lui ont dit. Il a entouré d'oiseaux, bien sûr. Alors, ce n'est pas ça. Non. C'est cette phrase-là. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, il y a le singe, bien sûr, qui peut le prévenir. Lui montrer où est-ce que c'est. Le poivre qui était dans la boîte a fait éternuer M. Loyal. Et du coup, il a entendu le son de son éternuement et il a su. Où est-ce que... Évidemment, c'est ça, bien sûr. Non, c'est pas ça. Alors. Le spoil, bien sûr, évidemment. Mais je pense que c'est le singe, en vrai. Vas-y. Je tente. Et c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Super. L'ambiance est délétère. Il y avait un drone. Mais sinon... Lui, il savait où balancer et le singe a soulevé le truc. Mais le singe, oui. Putain, mais... C'est toujours pas ça. Le singe doit être la solution. Le singe l'a soulevé. Putain, c'est pas ça. J'insiste sur le singe, mais c'est pas ça du tout. Il y a un miroir. Mais bon, j'ai pas de miroir, quoi. Spoilez pas. Faites attention, sinon on passe sur les motos de lit. Ok, on va passer sur les motos de lit. Je suis désolé. Je sais que vous êtes cool, mais on sait jamais. J'aurais jamais été incapable de... J'aurais donc été incapable de repérer la position de Monsieur Loyal. Euh... Oh là là, je sais pas du tout. Euh... Merci, potaxe pour le prime. Merci beaucoup. Euh... Photo de remise de prix. Non, mais ça, c'est... C'est une style intéressante, ça. Coup violent assiné derrière la tête. Hum 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 hum. Attends, honnêtement, j'ai du mal à voir ce que ça peut être à part le singe. Je vais tenter sur la dernière phrase. Mais non. Le singe, je savais pas. Le singe, c'est non. C'est un grand nom, le singe. Oui, mais ça, je te crois. Ah. Une sorte d'outil. Mais elle a dit qu'on n'avait pas des outils. Mais qu'est-ce qu'il pourrait... Photo du lieu du crime. Ouais. Ah, je vois pas vraiment d'élément qui fait qu'il aurait pu le repérer. Ah. Attends. Il a lancé le chapeau à un endroit. Il s'est dit que la personne allait ramasser le chapeau. Et il l'a fait tomber là où il a fait tomber le chapeau. Je ne sais pas. Merde, non. Merde, merde. Merde, j'ai jeté. Vas-y, je vais le tenter, le truc du chapeau. Probablement pas ça. Évidemment que non. Évidemment que non. Non, le salaire, c'est non. Les symboles de Max, c'est non. Ah, ça, c'est un truc qui s'est passé avant. Ah, je vois pas trop. Le coffre en bois, peut-être ? Il faisait cling cling ? Non. Il entendait le coffre en bois ? Il faisait beaucoup de bruit ? Oh, c'est ça. Accro. Vous n'étiez pas vraiment obligé de vous pencher par la fenêtre, n'est-ce pas ? Où voulez-vous en venir, Monsieur Wright ? Vous saviez déjà à l'avance où se trouvait la tête de Monsieur Loyal. Et avec précision en plus. Vos théories à l'aveuglette ne vous mèneront nulle part, Monsieur Phoenix Wright. Arrêtez de nous faire peine notre temps. Des preuves, nous voulons des preuves. Quoi ? Une si belle théorie à l'aveuglette. Les côtelettes de la mort. Merci, Lynn Wayhat pour les mille bits. Les côtelettes de la mort. Merci beaucoup, Falkor San pour les 5 mois de sub. Merci beaucoup. Oui, oui, bon. Vite expliquez-nous, Monsieur Wright. Je vous prie de jeter un coup d'œil à ceci. J'aurais pu montrer ça aussi. L'objectif, c'est le coffre en bois. Le coffre en bois sur lequel on a retrouvé le corps de la victime ? Exactement. Reste à savoir qui a bien pu le mettre à cet endroit. Quand Mike et sa bande ont vu Monsieur Loyal, ils ne l'ont pas vu tenir un coffre. Exact, tout à fait. Il était posé par terre, le coffre. Autrement dit, ce coffre en bois était déjà sur le lieu du crime. J'avoue que votre théorie semble tout à fait plausible. Au moment où le bus est tombé de la fenêtre, Monsieur Loyal soulevait ce coffre en bois. la réponse à toutes nos questions est un peu plus claire. Vous voulez dire ? Si le coffre en bois avait été placé exactement là où le bus devait tomber, le bus n'aurait pas pu manquer la tête de la victime. Vraiment ? Je retire les motos de lit. Merci mon ami pour les trois mois de sub. Merci beaucoup. Les détails inexpliqués commencent à s'expliquer. Maintenant, il faut que j'enfonce le clou. Oh là ! Mais qui a bien pu placer le coffre sur le lieu du crime ? Monsieur Loge, bien entendu. Il l'a attaché au bout d'une corde et il n'a plus eu qu'à le faire descendre. Oui ! Permettez-moi d'utiliser mon fouet pour vous rappeler à la bienféance. Monsieur Phoenix Wright. Aïe ! Aïe ! La tête de Monsieur Loyal aurait pu se trouver n'importe où quand il a levé le coffre. C'est pourquoi le coffre a été fabriqué selon des caractéristiques spécifiques. Des caractéristiques spécifiques ? Absolument ! Des caractéristiques peu ordinaires. Le poids du coffre ou le contenu ? Le poids, il était très lourd. Oui. C'est un coffre d'un poids remarquable. Son poids ? Le dossier de l'affaire parle d'un poids d'une dizaine de kilos. Rien que pour soulever ce coffre en bois. Oh, je vois ! Il oblige la cible à se baisser et à le soulever à bras le corps. Voilà précisément où je voulais en venir. En plus, ce coffre est très gros. Le coffre est muni de poignées des deux côtés, n'est-ce pas ? C'est exact. Pour le soulever, il faut se baisser. Et donc, quelle que soit la personne, sa tête se trouverait toujours environ au même endroit. Pauvre idiot ! J'ai l'impression qu'il ne m'écoute même plus. J'ai écouté attentivement vos propos. Je dois bien avouer que votre imagination m'épate. Vous... Vous l'avez lâché ? Avez-vous lâché le buste sur la tête de M. Loyal ? Mais enfin ! Même si j'avais voulu faire une chose pareille, je n'aurais pas pu. Quoi ? M. Wright, vous vous souvenez-vous où se trouvait le buste à l'origine ? Oui, je m'en souviens. Bien sûr, il était posé sur le guéridon dans la cafétéria. Et ensuite, où est-il passé ? J'aimerais que vous vous souveniez d'un fait très important, M. Wright. Je n'aurais pas pu quitter le foyer tout seul. Ce qui veut dire... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, j'aurais pu lâcher le buste depuis la fenêtre. Mais comment aurais-je pu transporter le buste de la cafétéria à ma loge ? Le singe ! Le singe ! Le singe ! Le singe ! Le putain de singe ! Le singe de ses morts ! Excellente question, M. Phoenix Wright. Expliquez-nous donc ça. Que n'oubliez pas que vous nous avez dit qu'il n'avait pas de complice. Ah ! J'attends votre explication. Comment a-t-il transporté le buste ? Le singe ! Pas facile de sortir du trou. Pas le moment de se laisser dépasser par les événements. Faut me concentrer et prouver comment les choses se sont vraiment passées. Je vais d'abord sauvegarder, bien sûr. La scie de Lavablou pour les 5 mois de sub. Alors, M. Wright, nous vous écoutons. Comment le témoin a-t-il pu transporter le buste de la capitale à la loge ? Un singe ? Tout le monde connaît Mone. Il aime tout ce qui brille. Il a notamment volé la bague du ventriloque. Et alors ? Prétendez-vous que le témoin aurait ordonné au singe de voler le buste ? Il n'a naturellement pas demandé au singe de le voler. Le singe l'a volé tout seul, puis il l'a ramené chez lui. Chez lui ? Monez habite dans la loge d'accro. La loge d'accro ? Mais le buste est en bronze, n'est-ce pas ? Il n'est pas si brillant que ça. Arrêtez de jouer au du fouet 5 minutes et lisez le dossier de l'affaire. Ce sont de très belles cartes que vous avez... Ce sont les... Ah. Ce sont des très belles cartes que vous avez là. Oui, elles sont faites en platine. Ça brille, le platine. Accro. Monez est un singe costaud, n'est-ce pas ? Il n'aurait eu aucun mal à ramener le buste dans votre loge. S'il était assez fort pour faire un truc pareil, j'aurais besoin d'un autre camarade. Oh ben ! Oh ben ! Oh ben, on a nos éléments de carros ! Où est le buste en question à l'heure actuelle ? Euh... Je... Je ne sais pas. Nous sommes en train de chercher en ce moment même. Ah, une supposition. Si le singe n'avait pas volé le buste, que serait-il advenu de cette affaire ? Si cela avait été le cas, quelque chose d'autre aurait alors été utilisé comme arme du crime. Eh bien... Le buste est donc devenu l'arme du crime par accident ? C'est possible. Accro a peut-être vu le butin de monnaie et a eu l'idée d'en utiliser une partie. Quoi qu'il en soit, je pense que nous venons d'apporter un élément critique à cette affaire. À savoir qu'il est tout à fait possible qu'Accro ait commis le meurtre. Espèce d'imbécile ! Oh, d'eux, bordel ! L'argument de M. Wright m'a un peu fait tourner la bourrique en bourrique, mais tout ceci tient debout, c'est indéniable. Oi ! Ne vous y laissez pas aveugler et surtout pas par cet imposteur d'avocat. Imposteur ? Vous n'avez oublié que le plus important, M. Fénix Wright. C'est-à-dire ? Vous le savez très bien. Vous avez oublié que quelqu'un a vu votre magicien raté sur le lieu du crime. Ah ! Nous n'avons aucune raison de douter de la véracité de la déposition du clown. C'est vrai, mais qu'avez-vous à répondre, M. Wright ? Nick, ne te laisse pas avoir. Pas de danger sur l'occasion pour moi de tourner le procès en ma faveur. Je vais save, ma chère Maya. À l'heure du meurtre, il y avait deux personnes sur les lieux du crime. La victime elle-même, l'oïculaire, et bien sûr, l'assassin. Alors, pouvez-vous répondre à cette simple question, M. Fénix Wright ? Le clown a vu le meurtrier. Qui était-ce ? Le buste. Il a vu le buste. Je vous ai demandé quelle était la personne que Frisey a vue sur le lieu du crime. Votre réponse n'a rien à voir avec la question posée. Bien au contraire, elle a bien un rapport avec la question. Frisey a dit qu'il avait vu la silhouette de Max. Ce qui ne veut pas dire qu'il a vu Max. Ce qu'il a vu n'était pas un être humain. Oh, here we go ! La musique, bro ! Oh, don't do ! Comment est-ce possible ? En fait, c'est tout ça. Ce soir-là, il n'a vu que le buste de Max. Mais que racontez-vous ? Et si vous réfléchissiez pour la première fois aujourd'hui ? La silhouette que Frisey a vue était habillée d'une cape. Et pourquoi n'aurait-on pas pu attacher une cape au buste ? La cape aurait très bien pu rester accrochée au buste. Idiot ! Pourquoi est-ce que quelqu'un s'amusera à attacher une cape à un buste ? Peu importe de savoir qui l'a mise sur le buste. Oh bon, M. Wright ? Qui a mis la cape sur le buste ? Cette question est d'une importance capitale pour le reste de l'affaire. Non, bien sûr ! Ah, touché. Expliquez-nous, M. Wright. Qui a mis la cape sur le buste ? Bah, c'est accro, directement ? J'ai une petite question, M. Phoenix Wright. L'accusé a bien porté sa cape pendant toute la répétition, n'est-ce pas ? Alors, comment quelqu'un aurait pu s'en emparer ? À vrai dire... De plus, comment est-ce que cette même personne aurait pu fixer la cape au buste ? Puisque personne d'autre n'a été vue sur les lieux du crime. Je... Je vous demande pardon. Hop, 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 non. Non, 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 non. Ok, mais la cape sur le buste... Prise dans la cafétéria avant le crime. Dictective. 31 ans, inspecteur du coin chargé des premières phases de l'enquête. Ça doit être ça. Attends. Je réfléchis. Qui a mis la cape ? On va passer en émote only. Je vais réfléchir. Ok. Je vais réfléchir, les petits potes. Ok. Alors. Bon, lui, non, on se l'a remont pas, donc c'est pas lui. Lui ! Je crois pas, non. Ah, le temps. Il l'aurait pas mis lui-même, en vrai ? Le spectacle fini, puis ensuite, il retire sa cape. Il l'a mis autour de son truc. Vas-y, je t'en... Ah non, ça a peur d'être ça. Non. Non. Non, non, non. Qui a mis la cape sur le buste ? Bah. Mais non, c'est pas possible que ce soit lui. Attends, je le tente. Non. Non, c'est pas ça. Putain, mais alors, c'est qui ? Et attends, il y a un truc que j'ai oublié, je pense. C'est peut-être Monique, du coup ? Ou sinon... C'est l'oéculaire qui l'a mis lui-même. Elle était dans la cafétéria, le truc. On sait qu'ils ont eu une altercation dans la cafétéria. Mais je ne me souviens plus de la temporalité, en fait. Je ne sais plus à quel moment le... Le problème, c'est que je ne sais plus à quel moment le buste a été volé. Je ne sais plus si quand ils ont eu l'altercation et qu'il y a eu le petit bout de papier, là, le buste était déjà volé ou pas. Je ne sais plus depuis combien de temps il a été volé, le buste. Il a été volé, il y a juste écrit avant le crime. Mais quand avant le crime, je ne me souviens plus. C'est ça qui me pose problème. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié, les amis. J'ai oublié. Peut-être Monique ? Ça a peur d'être ça. Bon, bah alors, c'est l'autre... C'est peut-être Monsieur Loyal pendant leur discussion quand ils s'engueulaient. Il a retiré sa cape pour demander la main de sa fille. Et l'autre, il l'a attaché autour en mode « Yes, cool, bro ! » Mais non, mais c'était juste avant le crime. Ah, mais c'est ça. Imbécile, lui ! Vous dites que c'est la victime... Vous dites que c'est la victime elle-même, loïculaire ! C'est ce que je dis, en effet. Je veux dire, la victime aurait-elle... Elle aurait elle-même placé la cape sur le buste ? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a placé la cape. Et alors, jusqu'où iriez-vous, Monsieur Wright ? Expliquez-vous ! Nick, tu es sûr que tu sais où tu vas ? T'inquiète pas, Maya, je suis enfin en train de rassembler les pièces. De toute manière, il ne peut y avoir qu'une seule explication, la bonne. Voyons. Vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé ce soir-là ? Revenons en arrière. Un croc s'est servi d'une corde pour en faire descendre le coffre en bois sur le lieu du crime. Ensuite, il a attaché la corde au buste. Il le fait pendre et fait pendre le buste de la fenêtre de sa chambre au-dessus du coffre en bois. En même temps, Monsieur Loyal a dit à Max de l'attente dans sa loge et s'est rendu sur le lieu du crime. Évidemment, Monsieur Loyal portait le costume de Max. Peut-être ne voulait-il pas être reconnu ce soir-là. Mais comme il le craignait, il a été repéré à l'entrée du foyer. Par qui ? Par le ventriloque et sa marionnette, par Mike et Yvan. En arrivant sur place, Monsieur Loyal s'est baissé pour ramasser le coffre en bois. Accro a profité de ce geste pour relâcher la corde. Et c'est à ce moment-là que la magie est entrée en jeu. Au moment même où le buste est entré en contact avec la victime... Mais non. Ah, c'est involontairement posé... Mais what ? Une petite minute, Monsieur Phoenix Wright. Vous voulez essayer de tourner les faits dans tous les sens. Mais au bout du compte, ce que vous racontez est faux, complètement faux. Votre intervention est un peu prémature, Mademoiselle Von Karma. Le spectacle n'est pas tout à fait terminé. Le hasard ! Sous le choc de l'impact, la cape s'est envolée et s'est accrochée au buste ! Et oui ! C'est le bruit qu'un témoin a déclaré avoir entendu avant de regarder par la fenêtre. Ce témoin n'est en tout que Freezer, Jeff Freezer. Le clown du cirque. Quand Freezer a regardé par la fenêtre, la cape était déjà accrochée au buste. Ensuite, ayant commis son méfait, accro s'est naturellement mis à faire remonter son arme. Sans savoir que Freezer avait vu le buste et la cape remonter. Surtout que dans son fauteuil, il ne voyait rien de ce qui se passait sous la fenêtre. Il a donc continué à faire remonter le buste. Héreux, cette animation incroyable. D'où l'assassin magique qui s'envole. Maintenant, vous savez comment le meurtre a été commis. Et qui a pu lâcher l'arme du crime sur le lieu du crime ? Accro, vous êtes l'assassin ! Accro s'est bien moqué de nous tout ce temps. Je peux le dire. Je peux le dire, mais il ne tirera plus sur cette corde. Donc. Où en sommes-nous ? Vous nous avez raconté un beau conte de fées. Un peu long à mon goût. Mais vous avez des preuves de ce que vous avancez, bien sûr. Des preuves ? Dans ce tribunal, seules deux choses comptent. L'épreuve et mon fouet. Oh là, vous oubliez le pouvoir de mon marteau ! Monsieur Wright, l'accusation vous rappelle un point important. Vous avez des preuves ? Nick, il dit ce qu'il veut des preuves. Je viens d'expliquer pourquoi il ne peut y avoir qu'un seul scénario possible. Et pourtant, la déclaration du témoin oculaire de frisé a quelque chose de bizarre. Bizarre ? En fait, j'y vois une contradiction. Bon, d'accord. Exploite cette faille et sors-toi de cette impasse. En deux ? Fini les mess-masses, vous deux ! Poursuivez, monsieur Wright ! Je vous prie de soumettre à la cour des preuves qui corromorent votre théorie. J'exige que des preuves concrètes que vous avez révélé le truc de cette affaire de magie. On va passer en emote only. Encore une fois. Merci, Wino, pour les 200 bits. Hot Chopper pour les 8 mois de sub. Ninja Patate pour les 8 mois. Arsenic pour les 3 mois. Merci beaucoup. Euh... Oui, c'est lui qui a écrit ce mot-là. Et donc, c'est lui qui a laissé le coffre. Top. Ambiance est délétère. Pour moi, si c'est lui qui a écrit ce mot, ce qui est prouvé, c'est même écrit dans la preuve. Une paracro dans la poche de Monix le matin du crime, pour moi, c'est ça ce qui s'est passé. Et le poivre, clairement, voilà ce qui s'est passé. Et le lion a éternué. Voilà. Encore une fois, je le redis. C'est vraiment ma théorie depuis le départ. À 100%, c'est réel. Faut le savoir. Euh... Alors, un truc par rapport à ce qu'a dit Freezer. Freezer, il a dit qu'il l'a vu s'envoler. Peut-être le plan. La photo du lieu du crime, peut-être, justement. Parce qu'il est juste au-dessus de chez lui, non ? Non, pardon, la carte du grand circulaire. Il est là, bah très bien. Freezer, il voit le truc. Et puis c'est lui, quoi. Mais effectivement, un truc que je trouve bizarre, c'est... À aucun moment, Freezer s'est dit... Bah tiens, je vais regarder jusqu'où il s'envole, en fait. Genre, il va pas à la fenêtre se dire... Mais attends, il s'envole ? Moi, je vois... Je vais me mettre devant ma fenêtre. Je vois quelqu'un s'envoler. Bah, je vais m'approcher de ma fenêtre et je vais regarder vers en haut, en mode, mais attends, mais il va où, lui ? Merci Camille-Louise pour le Prime. Clairement, je pense qu'on ferait tous ça. Non ? Non, c'est de la bite. C'est de la bite. C'est de la bite en bois. J'ai du mal à voir ce que je pourrais proposer comme truc. En plus, il y a des déclarations Freezer. Clairement, il portait le chapeau, ouais. Et c'est pour ça qu'il est tombé. Il y a trois symboles de Max. La carte du grand cirque ne marche pas. Ah, le singe. Le singe. C'est le singe. Et le poivre. Le poivre et le singe. Voici le nom de la VED, peut-être. Qu'est-ce que ça peut bien être, les amis ? Qu'est-ce que ça peut bien-t-il être ? L'heure du décès, 22h15. Le couillon incendiaire à la tête. Le coffre, d'accord. Contient du poivre. Photo de remise de prix. Là, on l'a trop pas utilisé, en vrai. On l'a pas du tout utilisé. Donc là, t'as le buste ici, là. Et puis, bah... C'est tout. Il y avait ça aussi, le trophée. Mais bon, ça, on s'en fout, ça. Il était jaloux de lui. Mais bon, c'est nul. Clairement, c'est le singe. On le sait, on le sait que c'est le singe. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est trouvé, c'est bon, c'est le singe. C'est le singe, 100%. À 100 000%, c'est le singe, bien sûr. Ok, salut, ok, super. Bien, c'est la terre, encore une fois. Est-ce qu'il faudrait que je propose une personne, peut-être ? Genre, ce qu'a raconté le clown, c'est de la bite en bois. Bah non, bah encore une fois, non. Et non. Et non, mon ami. Bah ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. L'épreuve. Mais c'est évident. Il a pas pu s'envoler, de toute façon. Clairement, il n'y a qu'une seule trace de pas. C'est pour ça qu'il s'est envolé. Mais comment vous expliquez ça autrement, en fait, les amis ? Genre, il s'est envolé. Voilà, bah oui, c'est possible. On l'a vu au cercle, bien sûr. Connard. Ça, c'est pas bon. Bah ça, c'est pas bon non plus, eh. Ça, j'ai du mal à voir le rapport, pour l'instant. C'est quand on cherchera le mobile. Quand ils nous demanderont le mobile du Accro, on pourra présenter tout ça. Mais là, pour l'instant, ça me sert à rien. Le lion du cirque a bêté par M. Loyal il y a six mois pour avoir mordu un des artistes. Ouais. J'ai pas de truc avec des cordes et tout ça. J'ai pas tout ça. C'est de la bite en bois, c'est de la bite, c'est de la bite. C'est de la bite en bois, c'est de la bite, c'est de la bite. Bah c'est pour ça qu'il n'y avait pas les roses aussi. Les roses ne sont clairement pas sur le buste. Je peux encore proposer le buste. Et oui, et non, et non, et non, et non, et non, putain, mais c'est pas vrai. C'est pas putain de vrai, là, c'est pas possible, là. C'est tout lieu du crime. Fabiosité de Max. Bah, le truc, je vais réveiller le truc. Voilà. Ah, c'est pas encore le coffre, ça peut être ça. Je vais pas présenter le poivre maintenant, ce serait une folie. Je le fais quand même, j'en m'en fous. Évidemment que ce n'est pas ça. J'ai envie de me tabasser les boules. J'ai envie de me tabasser les roubignes. Les bonnes roubignes, les amis, bien sûr, je me les tabasse. Je me tabasse les couilles. Ok. Qu'est-ce que nous avons ? Le lion. Mais ça, c'est le motif. Merci à la personne anonyme qui a offert un sub. Bah, j'adore les côtelettes. Mais non, mais c'est pas côtelettes tiers, j'en suis sûr. Alors que là, je passe à côté du truc. Il ne faut plus que je dise que c'est les côtelettes, parce qu'après, dans les commentaires sur YouTube, les gens disent... Euh, non. Tu aurais pu vraiment deviner. Tu es une merde. Euh, ok. Alors, le tour de passe-passe, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le tour de passe-passe ? Bah, les cordes, je n'ai pas les preuves, je n'ai rien de tout ça. Là, j'ai tout le motif, mais ça, les preuves de ça... C'était la vengeance, mais bon... Je ne sais pas, je ne peux pas proposer ça, c'est de la couille, encore une fois. Là, bah, non. Putain ! Putain, putain, putain ! Photo du lieu du crime. Bah, clairement, il n'avait plus la cape et tout, sur la photo. Non, toujours pas. C'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça. Merci, Laolin, pour les 4 mots de sub. Merci beaucoup. Une bouteille de jus d'orange cassée trouvée par terre dans la campestère. Mais c'est de la bite, ça ! Ça, c'était un autre truc. C'était bien avant, ça. Je représente la mallette. Et non, et non, et non, et non, et non. Vraiment, je... Je vais finir par présenter mon badge d'avocat, je vous le préviens. 100% Sérieux ? Les 3 symboles de Max forment la base de la problématique. Vous savez, le haut de forme, la cape et les roses blanches. C'est 3... C'est 3... Pourquoi me le... Ah, mais putain. C'est 3 symboles... Ces 3 symboles nous ont posé un problème à plusieurs reprises hier. Bien, nous avons trouvé deux contradictions dans le témoignage de Freezer. D'abord le haut de forme, ensuite les roses blanches. Mais la haute théorie que je viens de soumettre les explique toutes les deux. Espèce d'imbécile ! Mettez-vous donc ! Le haut de forme de Max a été trouvé sur le lieu du crime. Toutefois, souvenez-vous de ce qu'a dit Freezer hier. Il a déclaré qu'il avait vu l'assassin quitter les lieux avec un haut de forme. Je n'y vois qu'une seule explication. Bah oui, mais j'avais présenté ça et ça marchait pas ! Mais nique ! Ah, vraiment, nique, hein ! Nique, 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 hein ! Oh, c'est plausible ! Envisager sous cet angle, il l'a vu à haute forme ! Bon, d'accord. Et l'autre contradiction ? L'autre contradiction ? Souvenez-vous de ce que le ventrilote a déclaré hier soir. Il a témoigné qu'il avait vu des roses blanches sur la poitrine de Max. Par contre, le clown, lui, a dit exactement l'inverse. Il soutient qu'il n'y avait pas de roses blanches. Alors, je suis tout ouïe, quelle est votre explication ? Nique, tu peux expliquer ce qui s'est passé ? Bien sûr, je vais tout vous expliquer, eh, je vais tout vous expliquer ! Mais comment ? Souvenez-vous du moment où la cape s'est accrochée au buste. Eh oui. Si la cape s'est accrochée au buste, où sont passées les roses blanches ? Eh oui. Vous y êtes ? Si la cape s'est accrochée au devant du buste... Les roses blanches sont donc passées à l'arrière du buste. Freezer n'a donc pas pu les voir. Les roses blanches étaient invisibles, parce qu'elles étaient à l'arrière du buste. Rire de droite. Cette affaire est pleine de rebondissements. La théorie de monsieur Wright me laisse encore un peu tirer par les cheveux. Me parait encore un peu tiré par les cheveux. Toutefois, poursuivons dans cette voie pour l'instant, nous verrons bien. Vas-y, Nick. Peut-être que Von Karma va finir par jeter l'éponge. Oui bon, c'est raté. Monsieur Wright, si vous me permettez ? Que se passe-t-il ? Vous avez pris le temps de faire des recherches sur notre cirque, j'espère. Eh bien, oui, c'est exact. Quelque chose vous en fait douter ? Si vous aviez fait des recherches, vous sauriez que vous faites fausse route. Euh, et pourquoi ça ? Le mobile. Le témoin ne ressentait qu'une immense gratitude envers Monsieur Loyal. Et n'importe qui ayant le moindre rapport avec le cirque sait. Alors, Accro n'a absolument aucune raison de vouloir tuer Monsieur Loyal. Mais si, bien sûr que si le poivre ! Votre honneur, j'aimerais que vous écoutiez l'histoire d'Accro. Et aussi que vous vous en sachiez un peu plus sur ses rapports avec Monsieur Loyal. Qu'est-ce qu'on va faire ? Accro avait un immense respect pour Monsieur Loyal, ça il n'y a aucun doute. Le mobile d'Accro... Hmm... Order, de toute évidence, cette affaire est loin d'être close. Néanmoins, j'estime qu'une pause nous ferait le plus grand bien. Nous en entendrons la fin du témoignage de Monsieur Loyal après la pause. L'audience reprendra dans 10 minutes. Order. Très bien, au revoir la VED.